Ce lundi 13 février dans Touche pas à mon poste, Jean-Marie Bigard s'est exprimé au sujet de l'accide de la route provoqué par Pierre Palmade. Très gêné, en raison de ses liens avec l'humoriste, il a fait des révélations à son sujet. L'enquête se poursuit autour de l'accide de la route provoqué par Pierre Palmade. Visée par des investigations pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants, l'humoriste de 54 ans n'a pas encore été entendu par les forces de l'ordre. Conscient et désormais hors de danger, il pourrait très prochainement être placé en garde à vue. Mais en attendant, toutes les pensées vont vers les trois victimes du drame, une femme enceinte de six mois et demi, qui a perdu son bébé, son beau-frère et son neveu de six ans. Trois personnes qui étaient à bord du véhicule qui a été frontalement percuté par la voiture de l'artiste alors que celui-ci conduisait sous l'emprise de la cocaïne sur une départementale de Seine-et-Marne. Comme l'a révélé le Parisien, le grand ami de Muriel Robin avait ainsi pris le volant alors qu'il faisait la fête à son domicile à Céliambière avec notamment les deux passagers de son véhicule, qui ont pris la fuite et sont toujours recherchés. Des escortes boys selon des proches de Pierre Palmade. Une dramatique affaire qui a été évoquée sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 13 février. Au cours du débat, Jean-Marie Bigard a réagi à l'accide causé par l'humoriste qu'il connaît très bien. Il a ainsi fait des révélations à son sujet concernant ses consommations de drogue et ses fréquentations. Jean-Marie Bigard se confie à cœur ouvert sur Pierre Palmade pourquoi ça dure 24 heures ou même 48 heures ? Si est-il que tu peux passer une nuit blanche sans aucun problème ? a-t-il expliqué. Tes ivres morts, tu prends de la cocaïne, ça te dessoule, la soirée ne s'arrête jamais. Ça veut dire qu'à bout de deux ou trois nuits blanches, tu n'es plus qu'un fantôme, à un moment tu ne sais plus ce que tu fais, où tu es, à qui tu parles. Pierre a eu pas mal de problèmes, y compris dans sa maison où des gens ont abusé de la situation parce qu'après deux nuits sans sommeil, tu es moins vigilant sur tout ce qu'il se passe dans ta maison. Ça, c'était un truc régulier qui se passait. Le mari de Lola Marois s'est également montré gêné face à Cyril Hanouna et les autres chroniqueurs puisqu'il est très proche de Pierre Palmade. Ce que je voudrais dire par rapport à cette affaire, je suis très embêté moi pour parler parce que j'ai toujours aimé Pierre comme un frère, si est-il d'abord ma compassion pour les victimes de cet accident qui n'y sont pour rien ça si est-il très important, a-t-il assuré ? Des mots qui n'apaisent malheureusement pas les mots. Sous-titrage ST' 501